... Beaucoup de réflexions, d'analyses, de témoignages pendant ces deux jours et depuis le début de la semaine avec tous les hors-les-murs. Et là, je remercie aussi tous les Bordelais qui ont rendu possible ces sept événements depuis mardi dernier, avec parfois des témoignages avec parfois beaucoup d'émotion et de profondeur, mais toujours avec passion et engagement, on l'a vu avec chacun des intervenants. Ils ont dû trouver le ton juste et la justesse est évidemment la forme ultime de l'élégance. Donc merci infiniment à tous les intervenants d'être venus ici à Bordeaux. Donc en choisissant le thème entreprendre la culture, le Forum d'Avignon a notamment souhaité non seulement interpeller les citoyens, les artistes, les entrepreneurs, les responsables politiques, sur le pacte d'humanité liant culture et sécurité appelé de ses voeux par Matteo Renzi, sur l'urgence culturelle ou encore l'état d'urgence culturelle, comme le décrivent dans des analyses distinctes, d'ailleurs Olivier Poivre-Darbor et Jérôme Clément. Mais aussi le Forum a souhaité renouveler le rapport de la culture à l'économie et au numérique. Et nous souhaitons, comme vous le savez aussi, également revendiquer la spécificité de la création comme modèle d'avenir et enfin promouvoir la filière culturelle et créative dans son ensemble, notamment en Europe, pour faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs culturels et créatifs. Je pense que vous l'avez compris ce matin avec les nombreux témoignages du premier panel. Alors pour dessiner ces perspectives, nous avons choisi des personnalités résolument européennes, non pas du tout pour exclure les autres pays, il y a 30 nationalités dans la salle, mais au contraire, pour nous inclure collectivement dans une dynamique de rayonnement. En effet, en toile de fond, pendant tout le Forum, l'Europe a été invoquée, évoquée, convoquée. Il y a ceux qui désespèrent du projet culturel européen en calaminé, vu avec Olivier notamment, certains qui redoutent l'impact du marché unique numérique, d'autres qui proposent avec vigueur et ferveur de porter haut et de manière concrète les couleurs de la culture. Donc j'ai donc le plaisir d'appeler et de donner la parole à 4 Européens convaincus pour 4 perspectives et autant de messages, j'espère. Pour démarrer cette session, nous avons le grand plaisir d'accueillir Gunther Oettinger, commissaire européen à l'économie numérique et à la société numérique. Merci infiniment d'être là. Applaudissements Sehr, liebe Gerta, Herr Oettinger, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Applaudissements Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, I am delighted to bring my perspective to your fascinating discussions over the last two days. Culture is today much more than just expression of artistic spirit to be enjoyed by some. It's our only future, our survival. My proposal is for each euro invested in more security in Europe. And we have to invest more, as we are doing. There has to be a euro more invested in culture. Every euro spent on safety of our citizens must be matched by an ambitious cultural policy. and this should not be seen as a cost, but an invest if you remember what we are defending, our European identity and the future for our children. Culture is also precious for Europe's competitiveness in the global digital economy. It is part of my mandate to ensure that the right conditions are set for the cultural and creative industries to adapt to the digital era and thrive in a connected digital single market. The single market holds huge opportunities for the creative and cultural sectors and for our European citizens. Too few Europeans are enjoying culture online. We need to use digital to create more and more ways to providing such access. digital 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 First, by providing the right regulatory environment for a true level playing field and a functioning marketplace also for copyright. Many of the actions foreseen in our digital single market strategy are relevant for the creative and cultural industries and the creators themselves. Copyright reform is certainly the most important one. I read with great interest the study prepared for this year the Forum on Intellectual Property facing the challenges of the digital single market. Many of its findings are in line with what we have been discussing with my services in the context of our copyright work. The central theme of these debates is how to make sure that copyright can fulfil two essential functions also in the digital world. To provide for fair remuneration for authors and performers and to give incentives to businesses to invest into new talent. On the first point, authors need copyright to protect their creation, their work while ensuring a fair share of benefits between artists, distributors and end users. However, more than often, authors and performers are in a weak position when it comes to contract negotiations and to the exploitation of their works. How can we help them to conclude fair contracts? How can we make sure that they receive a fair share of the benefits which their creativity will generate on online platforms? We looked at these difficult questions in two studies. Last July, we published a study on the remuneration of authors and performers in the audiovisual and the music sectors. Another study is currently being prepared, which focuses on the remuneration of authors in the sectors of books, journalism, scientific and academic journals, translation and visual arts. It will be published soon. On this basis, I am determined to find a policy answer at EU level to these difficult questions. On the second point, for the creative industries, copyright is one of its fundamental tools to invest into new talent and creativity. Only if there is the fair chance to recoup investments, cultural entrepreneurs will take the risk to put money into a new film, a music production or into a quality journalism project. And I am increasingly concerned as to whether the current framework enables this fair chance, to invest in the digital economy. Platforms have proven to be formidable innovators in the digital economy. However, there might be problems, especially where right-holders cannot set licensing terms and negotiate on a fair basis with potential users. Therefore, we are looking into the activities of different types of intermediaries in relation to copyright protected content. It is our objective to clarify the rules applicable to the intermediaries which distribute copyright protected content. I am fully committed to ensure that players that contribute to generating value should have the ability to fully ascertain their rights. Ladies and gentlemen, a second area where I am convinced EU action is needed is to stimulate wider access of European citizens to cultural content. Culture needs not only creativity and investment, but also audiences. Culture without audience is indeed an oxymoron. You will know much better than I that the way people watch movies, listen to music or read books constantly changes. Today, accessing digital content is one of the most popular online activities. 35% of Internet users engage in downloading of games, images, films or music. Smartphones and viewers in Europe consume more than four hours of video content on a weekly basis, almost half of which save you on the go. It is our task as policymakers to make sure that copyright can fulfil its basic functions also under these new circumstances. Therefore, we are looking into ways to help European citizens access content also across borders. I am aware that this is particularly challenging for the audiovisual industry. But we do not want to destroy the basis of this industry, which has grown on a country-by-country exploitation. I have said this many times, and I will repeat it again. We fully appreciate the importance of territorial exclusivity when it comes to film production and distribution in Europe. However, in times of globalisation, we need to make sure that the potential advantages of new technologies and an increasingly international lifestyle do not only benefit non-European companies. And this is why we propose rules to help European citizens continue accessing their content when travelling. This is also why we are now creatively and collectively thinking how we can make European cinema travel more across borders. We are reflecting on ways to encourage licences enabling cross-border access to content. We also want to help give new life to works which are no longer commercialised, so that cultural institutions are able to preserve and digitise heritage. But it is not only about copyright as such. It is also about helping European audiovisual heritage to reach more audience. Just to give you an example, since last year, Creative Europe Media supports ready-to-offer catalogues of European films from several producers that can be proposed together to VOD services. Dear colleagues, another important issue. In countries where films are not distributed, they cannot be accessed at all legally online. The response should be to develop licensing hubs to get those works which are not available in a given member state. Again, our Creative Europe Media supports, since last year, a prototype licensing hub called International Cinema Exchange, which we hope to be launched and deployed on the market this spring. And beyond this, we need to create more legal certainty for users in our European market. Our copyright rules have been drafted at a time where many of today's possibilities to discover, disseminate and share ideas and knowledge did not exist. A teacher needs to be sure that he will not be made liable if he uses certain parts of textbooks also for online teaching courses. An archive should be in the position to clearly decide whether it may or may not digitise a book. A researcher should have clear rules allowing mining of the content he has legal access to. In our digital single market, a citizen should know exactly what he is allowed to do, particularly with regard to content he has already bought or to which he has already legal access. In the end, this will not only be beneficial for our citizens, but for all actors relevant in the cultural sphere – authors, performers, publishers and producers. Finally, fight against piracy. Without being serious about this, there will be no market for copyright in Europe. I believe we need to cure piracy at its roots and cut the financing sources to those that deliberately made piracy their source of income. This is why we place a lot of emphasis on the follow-by-money principle and hope to reach soon European-level agreements with the relevant parties like advertisers and payment companies. Ladies and gentlemen, in a third stream of work, we need more than ever the right financing framework for culture in Europe. Cultural and creative industries particularly suffer when accessing finance. Creators, authors, authors have mainly intangible assets, while banks prefer tangible ones. This often prevents creators from growing past the micro-company stage. There is a relevant financing gap for cultural and creative industries. Under our Creative Europe programme, we will launch before summer the Guarantee Facility to ease access to financing for the cultural and creative sectors. We have set aside more than 120 million euros to fund the Guarantee, which should leverage some 600 million in loans for thousands of SMEs in Europe. Needless to say, I have high hopes for this instrument. And I am looking also with great optimism at the future of the good old Creative Europe Media programme. In the last 25 years, it has been working to develop legal offers of European films. More than ever, it is now time to further focus our support on video-on-demand services. This year, in Berlin, we launched an EU-wide debate on the digital future of media support, and I am determined to make the best out of it. We also need to coordinate better national efforts in financing film production. The Audiovisual Media Service Directive provides the basic framework for its provisions on the promotion of European works. In the case of TV broadcasters, it proved to be a successful story. But it is not the case for on-demand services. Of course, we need to change this, as these services play an important role in content distribution. We also need to ensure a fair level playing field for all content providers and distributors, while keeping the overall objective of promoting European works. I am confident that we can come up with a balanced proposal addressing these issues before the summer. I noted the proposals in the second report, prepared for the Forum on Culture and Tax Issues. I fully subscribe to its promise that harmony can prevail over cacophony in national policies in this area. I will do my best to help to achieve this, be it in the area of national tax credits, where we should avoid unhealthy competition, be it in the area of VAT, where I have long advocated for consistent rates for printed and electronic publications and for common definitions for cultural goods. As you know, the new action plan on VAT will be presented by the Commission. My colleague Moscovici, your French Commissioner, is in lead very soon. It is my endeavour to address this last issue there. But I need all of you to help me convince all Member States as well. Ladies and gentlemen, a final point I want to make. Adapting to new technologies is key for cultural and for creative industries. Cultural and creative industries strongly rely on both content and technology. They are heavily impacted by the digital shift. At the same time, they are shaping it. The animation, film and computer games industry, for example, are at the forefront of technological developments. However, the global positioning of European cultural and creative industries depends on whether they can embrace new technology and make the best use of it. Only those who will make the best use of the new technologies in their business models will succeed and will survive. Our European strategy for digitizing European industry will be announced by the Commission soon. It will be mainly addressing the challenges of the manufacturing sector. But it will also have a spillover effect on cultural and creative industries and its one million enterprises across Europe. To maintain their competitiveness, cultural and creative industries need to keep a strong industrial base and to manage the transition towards a smart industrial and services economy. To help them in this effort, they can benefit from various European funding programs targeted at promoting innovation. Horizon 2020, our flagship research and innovation program, offers, for example, funding to support technology transfer between the IT world and the cultural world. and creative industries. Since last year, under this scheme, European artists have been cooperating with the fashion industries in developing personalized garments through online platforms. Recently, we have also launched the STARTS initiative to foster collaborations between artists and IT specialists. It will promote the inclusion of artists in Horizon 2020 research and innovation projects and will sponsor residencies of artists in technology institutions and of technology specialists in art institutions. Calls are open. Take your chances. Take your chances. Ladies and gentlemen, dear friends, as you see, we are working hard at European level to achieve a true digital single market for culture that will only become a reality with your active involvement. We're going to miss a train if you're too long. That's what he means. My mission as a commissioner for digital economy and society includes preserving and enhancing the strength of a sector that is so crucial for our cultural diversity and identity. Embracing digital should mean a stronger European cultural sector and stronger Europe. I'm convinced that this is possible. And to say together, we can make it happen. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo. On va vous retrouver, on va vous retrouver tous les cinq évidemment sur scène là, les cartoonistes, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Ça c'est tradition au forum. C'est vous les héros, c'est vous qui nous faites rire et vous viendrez évidemment tout à l'heure dans quelques instants. C'est avec beaucoup d'émotion que nous accueillons Didier Reinders, vice-premier ministre de Belgique et ministre des Affaires étrangères et européennes. Universitaire, licencié en droit, il a notamment présidé la Société nationale des chemins de fer belge et a été ministre des Finances de Belgique pendant 12 ans. Didier Reinders a toujours répondu avec beaucoup d'enthousiasme aux invitations du forum et je vous en remercie. Monsieur le vice-premier ministre, nous avons souhaité qu'une minute de silence soit respectée en mémoire des victimes récentes de Bruxelles et vous témoignez la solidarité qui unit les 30 nationalités présentes au forum d'Avignon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur le Premier ministre, c'est à vous. Merci vraiment de votre présence aujourd'hui à quelques jours de ces attentats. Applaudissements Merci. Monsieur le maire, monsieur le commissaire, mesdames, messieurs. C'est vrai que j'avais à nouveau accepté de venir participer au forum d'Avignon parce qu'il se fait que parmi d'autres compétences qui me mènent plutôt dans les relations internationales, j'ai dans ce pays qu'est la Belgique la charge aussi d'institutions culturelles au niveau fédéral. L'opéra, la monnaie, l'orchestre national de Belgique et aussi Beaux-Arts, ce palais des Beaux-Arts où l'on organise pas mal d'expositions et pas mal d'événements. J'ai tenu à être particulièrement présent après ces moments terribles que nous avons connus à Bruxelles mais qui ont suivi ceux de Paris, d'Ankara, de Tunis, d'Istanbul, de Bamako et bien d'autres. Parce que nous avons à peu près tous dit qu'il fallait investir dans l'éducation, bien sûr, mais investir aussi dans la culture pour lutter contre la barbarie, pour lutter contre le fanatisme. 30 nationalités, vous l'avez dit, présentes dans ce forum. Malheureusement, 46 nationalités présentes parmi les victimes de Bruxelles. Bruxelles n'a pas simplement été visée comme capitale de la Belgique, mais aussi comme ville internationale. Ce n'est pas par hasard que l'aéroport international a été touché et qu'une station de métro très proche des institutions européennes a été touchée également. Alors, je venais particulièrement à être présent pour vous dire que les responsables politiques peuvent évidemment beaucoup parler de culture. Mais on peut surtout tenter de temps à autre d'aider au développement des activités culturelles. Je prendrais simplement quelques exemples. En Belgique, vous avez rappelé le parcours qui est de mien. Je suis resté, c'est vrai, une douzaine d'années. C'est le surréalisme belge. Une douzaine d'années au département des finances qui m'a permis de rencontrer une dizaine de collègues français pendant la même période. Il n'y a maintenant que moins de cinq ans que je suis aux affaires étrangères, donc je n'ai encore eu que trois collègues français. Vous voyez la stabilité, monsieur le maire, de notre pays malgré tout ce que l'on en dit régulièrement. Et comment aider ? Maintenant, j'entendais le Mécénat, un groupe comme Suez qui a changé de nom depuis, mais nous a aidé par exemple à développer le musée Magritte. C'est un partenariat entre le secteur privé et le secteur public en Belgique qui fait que nous avons inventé un nouveau musée qui est un musée à succès, qui accueille de plus en plus de publics. Depuis quelque temps, vous aurez remarqué qu'un certain nombre de films belges trustent des prix dans des festivals. Je pense notamment au festival de Cannes. Et c'est vrai qu'il y a maintenant une douzaine d'années, j'avais mis en place, on l'a rappelé de temps à autre dans les débats, ce qu'on appelle chez nous le tax shelter, un incitant pour que des gens qui entreprennent, mais ça va de la boucherie du coin à un grand groupe multinational, décident d'investir dans le cinéma. Et aujourd'hui, après une douzaine d'années d'expérience, ça représente 200 millions d'euros par an d'investissement par toute une série de partenaires privés, quels qu'ils soient, dans le cinéma en Belgique, ce qui signifie 15 fois plus annuellement que les subsides octroyés par les pouvoirs publics belges au cinéma. C'est ce qui fait que nous avons la chance, c'est aussi le surréalisme belge, de voir se développer des coproductions, et donc de voir parfois Michel Blanc, dans les locaux de mon ministère, remettre la Légion d'honneur comme ministre de l'Intérieur dans un film de Danny Boone, parce qu'il vient tourner chez nous. Et parfois, nous voyons aussi Nicole Kidman venir se promener dans le palais du gouverneur de Bruxelles, parce que vous connaissez le climat belge, c'est évidemment là que l'on peut le mieux reproduire Monaco et faire jouer dès lors un rôle merveilleux de princesse à Nicole Kidman. Et je pourrais multiplier les exemples, mais depuis 12 ans, et je serai bref, nous avons donc tenté de développer cette possibilité de faire travailler ensemble des montres très différents. Alors aujourd'hui, on va l'étendre. On va l'étendre aux arts de la scène. Alors les arts de la scène, pas seulement l'opéra, le théâtre, le ballet, le musical, mais aussi les arts de la rue, faire en sorte que de nouveau, on puisse trouver des entreprises capables de soutenir l'activité, notamment de jeunes qui veulent s'exprimer dans des arts nouveaux. Nous aurons d'ailleurs, nous avons maintenant à Bruxelles, et j'ose à peine vous citer la commune, mais un musée dédicacé aux arts de la rue, à Molenbeek. Et je crois que c'est important de réfléchir, vous demandiez des perspectives, à faire en sorte que tout ce que l'on tente de faire pour soutenir la culture ne se limite pas à des productions de grande qualité dans le cinéma, dans le théâtre, ou à l'invention de nouveaux musées, mais a aussi touché des jeunes. Parce que ce sont des jeunes nés chez nous, qui ont grandi chez nous, qui ont été éduqués chez nous, qui ont peut-être été confrontés à notre culture, qui sont devenus fanatiques, qui non seulement, je le disais, ont tué un grand nombre de personnes dans beaucoup d'attentats, y compris à Bruxelles, mais sont partis se battre ailleurs dans le monde, ont participé à la destruction de lieux culturels comme Palmyre. Et pourtant, je le répète, ils sont nés, ils ont été éduqués, ils ont été peut-être confrontés à notre culture, chez nous, dans nos rues, dans certains de nos quartiers. Alors, comment faire pour aller à leur rencontre ? J'étais frappé récemment du fait qu'il faut s'adapter aux nouvelles cultures. On a beaucoup parlé du numérique. Nous avons à Bruxelles, comme dans beaucoup d'autres villes, une foire du livre. Alors classiquement, lors de la foire du livre, deux à trois cents personnes font paisiblement la file pour obtenir une dédicace, comme chaque année à Bruxelles, d'Amélie Nothomb pour son nouveau roman. Et puis simplement, on annonce sur Youtube que Cyprien va faire un passage. Mille jeunes entrent dans la foire du livre. Ils n'ont pas acheté de livre. Ils sont venus rencontrer leur idole présente sur Internet. Alors comment, dans les prochaines années, faire en sorte qu'au-delà d'un lieu fabuleux comme celui-ci, et nous en avons d'autres en Europe, il soit possible d'investir dans la culture, de demander d'entreprendre dans la culture pour toucher aussi ces publics de jeunes qui, aujourd'hui, ne sont peut-être pas en contact direct avec nos grandes institutions culturelles, avec nos grandes activités culturelles. J'espère que les débats que j'ai pu entendre ces dernières heures, ces derniers jours, permettront d'aller plus loin dans cette démarche. Parce que, je le répète, si j'ai tenu à être présent, malgré les moments difficiles que nous vivons à Bruxelles aujourd'hui, et d'autres ont connu ces moments dans d'autres villes, c'est parce que je reste convaincu qu'au-delà des mots, l'investissement dans la culture est très certainement une des nombreuses méthodes de tenter de lutter contre la barbarie, de lutter contre le fanatisme. Je vous remercie. Merci infiniment. Monsieur le maire, vous êtes notre hôte. Vous avez prononcé un discours fort hier sur la culture, qui était très repris. Oui, programmatique, oserais-je, où rien ni personne n'a été oublié. J'en profite pour vous remercier et remercier du fond du cœur vos équipes qui nous ont accueillis et avec lesquelles nous avons construit main dans la main cette édition, en particulier Fabien Robert et Virginie Calmels, mais aussi Emmanuel Ripercholet, Marie-Laure Hubert-Nasser, Nicolas Corne, Marie Bonnefruot, Michel Granger, Christelle Audevois, Laurence de Sertin, et toutes les équipes des événements que, excusez-moi pour ce que j'ai oublié. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, il y a près de neuf mois, nous nous sommes rencontrés avec Hervé Dignes à Avignon pendant le festival, et vous nous avez fait confiance pour organiser ce forum dans votre ville. J'aimerais vous inviter à venir nous dire ce que vous inspirent ces deux journées et les propos qui ont été tenus. Bien, mon discours de cet après-midi sera deux fois plus long que celui d'hier, et donc je m'apprête à braver la colère des cartoonistes. Soyons sérieux, je n'ai qu'un mot à dire ce soir, c'est merci. Et je m'en tiendrai à ce mot en le déclinant peut-être un peu, si vous me le permettez. Merci Hervé Dignes de nous avoir fait cette proposition de transférer, provisoirement peut-être, le forum d'Avignon à Bordeaux. Merci à son conseil d'administration, merci à toute son équipe, merci à Laure Kaltenbach. Je crois qu'on peut l'applaudir, parce qu'elle a été à la manœuvre pendant toutes ces journées. Alors justement, bravo. Merci à toutes les personnalités qui se sont succédées ici, les hommes politiques, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le commissaire, les chefs d'entreprise, les chefs d'établissement, les hommes et les femmes politiques, pardon, les jeunes entrepreneurs de la culture, les agents publics. Merci aux artistes qui ont été nombreux, écrivains, architectes, plasticiens, musiciens. Nous avons vécu cet après-midi encore de très beaux moments. Merci aux élèves du lycée hôtelier de Gascogne, qui nous ont donné un beau moment hier soir dans la magnifique Halle du CAPC. Et vous voyez que je vais tenir mon engagement. Deuxièmement, merci, de court, merci aux fantassins de la démocratie qui sont là-haut, qui pourrissent la vie des hommes politiques, mais ensoleillent la vie des citoyens. Et comme je suis aussi citoyen, je les remercie de leur humour. Ils vont nous rejoindre, d'ailleurs. Ils vont nous rejoindre. Je vous avais promis que ce forum commençait sous la pluie et finirait sous le soleil. Vous voyez que les hommes politiques tiennent leurs engagements. Parfois, nous y sommes arrivés aujourd'hui. Et donc, je termine par là. Place au cartooning for peace. Merci infiniment. Cher Hervé, en attendant que nos amis cartoonistes s'installent, il te revient à toi, nourri de tes multiples passions culturelles et de ta vocation entrepreneuriale, de nous donner tes paroles d'avenir. En effet, avant de passer la main à nos chers amis dessinateurs, j'aimerais, avec toute la formidable petite équipe du forum que je salue affectueusement, Valérie, Olivier, Camille, Antoine au pluriel, parce qu'il y en a deux, Alicia, que tu puisses nous dessiner avec tes mots la culture pour tous et la culture par tous que tu nous inculques. Merci alors. Je ne vais pas ajouter mes remerciements à ceux qui viennent d'être indiqués. Pourtant, c'est vraiment au nom de tous. Je pense qu'on peut remercier Alain Juppé, toutes ses équipes, remercier Bordeaux pour cet accueil. Alors, je comprends qu'il y a une main tendue d'Alain Juppé pour que le forum s'installe davantage à Bordeaux et j'espère qu'on pourra y répondre assez vite. En tout cas, c'est aussi un de nos souhaits. Alors, pour ne pas peser sur nos horaires de TGV, je ne vais pas non plus redire ce qui a été dit, mais je veux inciter sur plusieurs choses. La première, c'est qu'a été présentée, c'est assez mouvant dans le contexte actuel, la vitalité de la culture, la résistance qu'elle oppose à la barbarie. Et ces mots-là, je pense, ont touché chacun dans la salle. Et c'est dire toute la puissance de la culture au moment où arrivent les cartoonistes sur la scène. Je veux aussi leur témoigner non seulement nos remerciements, mais vraiment nos hommages, parce qu'il faut le rappeler, vous risquez votre vie pour défendre la liberté d'expression, vous risquez votre vie pour la culture, et ça mérite un hommage de toute la salle. On vous aime. Alors, nos perspectives, vous l'avez compris, nous ne sommes pas au Forum d'Avignon à attendre le grand soir, ou ça a pu être appelé le grand projet. Nous sommes pragmatiques, nous essayons de débusquer les initiatives où elles sont, de les porter, de les faire prospérer, de les faire prospérer à un niveau européen. Et j'ai entendu dans ce qu'a dit le commissaire Oettinger, déjà un certain nombre de rebonds sur des propositions qui ont été faites dans les rapports d'Ernst & Jung, d'E.Y. qui ont préparé nos débats. Donc c'est une de nos réflexions. Nous continuons à penser, bien sûr, que la propriété intellectuelle est un élément cardinal de la création artistique. Et dans cette ville, on reprend aussi les précautions de Montesquieu, nous demandant de toucher à un certain nombre de sujets avec la main tremblante. Donc c'est la même chose que nous recommandons quand il s'agit d'adapter le droit d'auteur au numérique. Mais au-delà de ça, et lié à la force, à la nécessité que représente la culture, ce sur quoi nous voulons insister, c'est ce que veut dire ce slogan de « Culture pour tous, culture par tous », c'est que, bien évidemment, dans la lignée des politiques publiques qui se sont développées un peu partout en Europe visant à augmenter l'accès à la culture, on se rend bien compte qu'il est aussi important de reconnaître les pratiques culturelles, de reconnaître la dignité culturelle, de s'appuyer sur les envies culturelles qui sont chez chacun d'entre nous. Et de ce côté-là, il est important, même si ça a été dit rapidement dans un des débats de cet après-midi, de mesurer à quel point les villes, les territoires sont des laboratoires où aujourd'hui se développent ces expériences entre la co-construction avec les habitants, les start-up culturelles et globalement des initiatives nouvelles autour de l'économie solidaire. Ce sont des projets que nous souhaitons aider à développer, sur lesquels nous souhaitons rebondir et n'hésiterons pas à faire des propositions peut-être l'année prochaine à Bordeaux. Merci. Merci, merci Hervé. Sous vos applaudissements, je vous propose d'accueillir Nadia Chiari, plus connue sous le nom de Willis from Tunis, venue de Tunisie. Bravo Nadia. Bien. Allez, là-bas. Lars Reffen, venue du Danemark. Nicolas Vadeau, venue de Belgique. Urs, venue de Bordeaux. Et Plantu, notre Plantu national à dimension internationale dont la gentillesse, la finesse et l'esprit légendaire ne sont pas une légende. Vous avez tous pu le constater et à qui je donne la parole pour le mot de la fin. C'est gentil et puis merci beaucoup et puis merci de nous avoir soutenu. Vraiment, on est fiers de vous présenter à Cartooning for Peace ces dessinateurs. À chaque fois qu'on se reverra, on vous fera venir comme on l'a déjà fait, des Palestiniens, des Israéliens, des Russes, des Vénézuéliennes et à chaque fois, on apprend mille choses par leur regard et vraiment merci de nous donner l'occasion de revoir encore Bordeaux qui est une ville que nous aimons et puis merci pour l'accueil qui a été fait partout le Forum de l'Avignon ici présent à Bordeaux. Merci à Laure. Merci de nous avoir invités dans votre belle ville, monsieur le maire et puis merci d'avoir avec nos habits belges, avec tous les gens de la culture, essayé de comprendre un peu mieux cette planète qui tourne et qui des fois, on a du mal à un peu... D'ailleurs, on est un peu des interprètes et d'ailleurs, je peux vous montrer des dessins de chacun de mes amis dessinateurs parce qu'il y a des dessins de Badevado qui arrivent de Belgique, il travaille pour le journal Le Vif, L'Express et puis pour le journal L'Echo et voilà. Et puis, il y a ce dessin qui n'était pas très très gentil pour le philosophe mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on est là pour ne pas se prendre au sérieux et puis même s'il y avait des débats qui étaient passionnants, on est là aussi pour raconter beaucoup de choses sur la vie artistique, le cinéma, l'Europe qui a été un beau moment de ces deux journées parce qu'on y croit énormément à l'Europe et d'ailleurs, Nicolas est un vrai militant de l'Europe et on en a besoin. Lars Raffen qui fait partie des douze dessinateurs du Gillian Pusten qui avaient suscité, vous avez ces fatois qui avaient été des dessins mal compris du Gillian Pusten à Copenhague et Lars Raffen fait des dessins au Danemark et il est très connu au Danemark et il parle, je vous le dis, pour les profs d'ailleurs qui veulent faire venir des dessinateurs dans les écoles, je vous le dis parce que c'est une partie, on en parlait avec Laurence Lepetit qui travaille avec nous à Cartooning for Peace, il y a toute une partie pédagogique où on essaye d'aller dans les écoles parce qu'il faut aussi savoir que la culture c'est aussi une rencontre, c'est aussi des débats et on y voit des dessinateurs un peu dans le monde entier mais aussi en France où grâce aux expos que nous faisons balader sous forme de kakemonos dans les lycées, les écoles, les collèges, on y montre, par exemple, rien que pour l'année 2015, on a montré des expositions itinérantes à 250 000 lycéens et collégiens rien que pour l'année 2015 et si vous voulez faire venir un danois qui sait parler couramment français, il faut faire venir Lars Raffan qui est un incroyable dessinateur comme tous mes copains qui sont présents et puis on a aussi ce dessin de Urps, alors Urps, vous le connaissez parce que c'est le dessinateur que je connais bien, qui est votre dessinateur à Sud-Ouest et qui est le dessinateur aussi qui est reproduit dans la presse nationale et il s'est fait plaisir et c'est bien et d'ailleurs, il y a un dessin de... Des fois, il me dit, il y a des dessins qui ne passent pas dans mon journal mais des fois, on comprend pourquoi des fois, il y a des journaux qui disent, on va faire attention parce qu'on est dans le touchy intégral, il me racontait l'autre jour qu'il y a un dessin qui me dit, je ne comprends pas, il y a un dessin que j'ai fait sur Schumacher, vous savez, le pilote de F1 qui est entre la vie et la mort, tout ça, il est dans un état très triste et on a de la tristesse pour lui et à la fois, dans son dessin de Schumacher, il me dit, mais je ne comprends pas, le journal ne l'a pas pris, ce dessin, et je lui dis, mais tu as fait quoi comme dessin ? Il me dit, j'ai fait, tu sais, comme il est un peu un légume, alors il a dessiné un poireau sur un lit d'hôpital, déjà, c'est casse-gueule, et puis l'infirmière, elle dit, il va quand même un peu mieux parce qu'il commence à reconnaître la vinaigrette. Bon, alors donc, je lui dis, tu sais, il y a des fois des choses qu'on peut passer et des choses qu'on ne peut pas passer. Donc, c'est tout le travail qu'on fait à Cartooning for Peace. Ce dessin, il est passé et c'est très bien et on est vraiment très fiers de travailler avec toi, Urps, d'ailleurs, il fait partie de Cartooning for Peace depuis quelques mois et on en est très fiers. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme dessin encore à vous montrer ? Le dessin de Willis, alors elle s'appelle Nadia, c'est une star en Tunisie et toutes les filles tunisiennes qui sont présentes. Pas que en Tunisie. Quoi ? Pas que en Tunisie. Oui, mais déjà, depuis le 14 janvier 2011, depuis le départ, ce fameux vendredi de Ben Ali, qui avait dit mais vous pouvez tout dessiner maintenant, vous pouvez tout dire, tout écrire, tout. Et du coup, comme elle a un chat, Willis, elle a fait vivre son chat qui est très connu maintenant en Tunisie et qui, effectivement, comme dit Laure, elle commence à être connue dans le monde entier parce qu'elle n'arrête pas d'aller dans tous les continents pour montrer que c'est un exemple. Alors évidemment, merci, monsieur le maire, d'avoir parlé des fantasmes de la démocratie qui est le titre d'un film et à la fois, on se rend compte à quel point la société civile en mouvement en Tunisie, elle a une égérie, elle a plusieurs égéries mais vraiment, Nadia, t'es vraiment la plus vibrante. et puis ça, bon, alors je n'ai pas pu m'empêcher parce que je me souviens, on avait beaucoup parlé des sourcils de votre, de Alain Juppé et donc du coup, on avait aussi parlé des soucis qu'il avait et du coup, je me suis dit, dans les rides, on peut mettre culture, culture et puis bon, l'autre, vous connaissez par cœur. Ça fait deux jours que je n'avais pas entendu parler. Mais je n'en ai pas parlé, c'est ça la magie du dessin. On ne sait d'ailleurs pas de qui on parle. Et puis, il y a aussi Orlan qui est présent. Et d'ailleurs, je vous donne le dessin tout à l'heure, Orlan. Il est pour vous, le dessin, parce que c'est vrai que vous avez un côté panda quand même. Mais, alors j'ai remarqué, bravo au public, j'ai remarqué qu'il n'y a jamais personne derrière vous dans les fauteuils. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, merci de nous avoir fait connaître les vidéos, vos images, vos images graphiques. Et puis, on a terminé. On a appris beaucoup de choses ici. On a même appris que bientôt, il allait y avoir dans quelques années des voitures sans chauffeur qui vont rouler toutes seules. Et bien, ça existe déjà. Voilà. On va se quitter là-dessus et merci encore pour votre accueil. Merci. Merci infiniment. Merci pour votre regard. Merci à tous. Nicolas, Lars, Nadia, Rodolphe, Jean. C'est vous qui nous donnez toujours ce recul teinté d'humour nécessaire pour ne pas tomber dans les excès de sérieux. Et ça, grâce à vous, on y est. Votre poésie, parfois un peu vacharde, d'ailleurs, c'est vraiment le sel indispensable à la réflexion. Et vous êtes là depuis le début au forum. Et votre regard éditorial sur le forum et sur les débats nous aide énormément à avancer tout au long de l'année. Donc, merci du fond du cœur. Donc, vous allez tous repartir de ce magnifique grand théâtre, non seulement, j'espère, avec des réflexions, des rencontres, des images fortes, des dessins, des performances artistiques. Mais nous l'espérons aussi avec des propositions plein les mains parce que c'est l'idée de ce forum. C'est dense. On fait ça sur un jour et demi. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de parcours qui sont dessinés. On a conscience que c'est un peu inconcentré. Mais je sais qu'on va revoir chacun d'entre vous dans les mois à venir et qu'on va construire ensemble non seulement les prochaines éditions mais aussi des propositions très concrètes pour le forum. Donc, merci. dans plein de langues puisque, comme vous l'avez compris, il y avait 30 nationalités qui étaient représentées cette année. Merci encore. Ça, c'est le conseil d'administration. Ton conseil d'administration, Hervé ? Merci au conseil qui est effectivement ici. Merci à Alain Juppé qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Merci à Laure et à toute l'équipe du forum qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer cette 8e édition. Il mérite vraiment un applaudissement non seulement l'ordre mais voyez le reste de l'équipe qui est là. Olivier, Valérie, Camille, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les partenaires et la prochaine édition du forum, ça sera dans la Roure, la 5e édition, le 25 août et la 1re transatlantique, un forum d'Avignon à Toronto. Nous avons des dignes représentants, Catherine qui est là et aura lieu les 28 et 29 septembre à Toronto. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada